Salut le loup ! Aujourd'hui nous sommes sur un site où il y a une pierre de sacrifice. Je suis avec un pote qui est de la région, qui connaît assez bien. Regardez ce mastoc de roches, il y a une roche l'une sur l'autre. Alors on n'a pas vraiment d'explication sur ce site, il y a en fait il y a plusieurs théories par rapport à divers chercheurs. Comme vous pouvez le voir, il y a un trou de recollement avec une saignée qui apparemment devait récupérer le sang des sacrifices. Et là le poteau vient de me faire montrer que sur les hauteurs, il y a également un autre trou là. Et vous voyez très bien la saignée qui vient ici. Alors soit il tuait des animaux ou des êtres humains, on ne sait pas. Ça de l'époque, c'est quoi ? C'est l'époque magdalenienne ou paléolithique ? Paléolithique, ouais. Époque paléolithique. Donc si vous faites une transgression par rapport aux mayas, voyez-vous déjà eux ils faisaient des sacrifices d'êtres vivants que soit humains ou animaux. Ce qui est assez intéressant sur ce site, c'est cette entrée qui a été creusée. Alors là c'est pareil, il y a plusieurs théories, donc c'est chacun son imagination. En ce qui me concerne, je pense que c'était un abri pour mettre les sépultures embaumées telles que des momies. Mais ça peut être aussi un guet ou une sorte d'habitation. Vous voyez qu'il y a une saignée là-haut là. Donc imaginez que ça peut être aussi bien des poutres ou avec du bois, et que ça fait une sorte de devanture comme une petite cabane. Je vais vous mettre à côté juste pour qu'on se rende compte de la... Ouais, voilà. Exact. Voyez-vous. On peut... Bon, ça peut être tout un tas de... Tout un tas de théories. Ce qui est assez invraisemblable, c'est comment est-ce que ce roc là-haut a pu être posé sur celui-ci là, alors que c'est l'époque paléolithique, sachant que ce bloc, il doit faire au moins 600 ou 1000 tonnes. Parce qu'il est vraiment énorme. Moi j'en ai vu de 600 tonnes plus petit que ça. Donc avec les moyens rudimentaires qu'ils avaient à l'époque, je vois pas comment cette roche a pu se retrouver sur celle d'en bas. Cela dit, comme le dit Pagan TV, Oleg de Normandie, peut-être que c'est plus vieux que le paléolithique. Faut pas oublier que la roche humaine a plus de 3 millions d'années, vu que lui-ci a plus d'un million d'années. Donc il y a en tout cas des tranches de l'histoire qui restent incompréhensibles. Donc pour faciliter la compréhension, on dit que ça vient d'extraterrestres ou de peuples beaucoup plus anciens tels que les Atlantides. Donc je sais pas. Il y a des recherches sûrement effectuées de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs recherches de chercheurs indépendants. Mais on n'arrive pas à trouver exactement d'exactitude de la véracité de l'historicité humaine. Ce lieu est vraiment bourré d'énergie. On le sent quand on arrive. Il faut imaginer tout ce qui a pu se passer ici. Le pote me disait qu'il y a un autre chemin là qui amène sur une route romaine. Donc ce lieu prouve comme quoi il a été occupé à divers époques de l'historicité humaine. C'est vraiment incroyable. C'est quand même glauque quand on voit les trous comme ça et qu'on sait que c'était sûrement pour récolter le sang. On dit que ça devait être assez glauque à l'époque. Après, on va savoir qu'est-ce qu'il faisait avec le sang, se nourrir, faire de la peinture. Il y avait peut-être diverses raisons. Mais je pense que ce site n'est pas complet. Il manque beaucoup beaucoup de choses. Parce qu'il y a des pierres qu'on voit un peu sur les côtés là. J'imagine moi qu'il y a sûrement un cercle qui faisait tout le tour. C'est que l'imagination. On est sur une zone quand même vachement rocheuse. Il y a beaucoup beaucoup de rochers. Ici c'est très calcaire. Ah ouais, exact. Donc après un ancien me disait que ça pouvait être aussi bien recueillir de l'eau mais ça l'étonnait vachement. Mais surtout il pensait vraiment que ça serait, c'est quelqu'un quand même qui est archéologue. Et il pense plus à des sacrifices animaux ou à l'or humain pour punition, pour des donations de dieu. C'est ce que je pense aussi. Je vais faire le tour pour essayer de passer sur le trou qui est sur les hauteurs là. J'ai glissé. Encore John n'a pas mis ses chaussures de rando comme d'habitude. Là on voit bien la saignée. C'est assez bizarre quand même parce que même si on tue un être vivant ici, je ne sais pas. Parce que tu vois là il y a une saignée de ce côté là. Ici il n'y a rien. Il n'y a pas de saignée. Il n'y a pas d'autres trous. C'est ça qui est assez bizarre quoi. Parce que logiquement il y a aussi du sang qui coulerait par là. J'espère que cette petite visite vous aura plu Loulou. On va continuer notre chemin à la découverte d'autres lieux. Prenez bien soin de vous. Tchaos. Salut Loulou. Nous sommes aujourd'hui devant un gouffre qui est situé dans le Périgoire Blanc. Je ne vous dirai pas l'endroit afin de protéger le lieu. Donc nous allons explorer ce gouffre avec le pote. Et notre charmante louloute. Donc il me dit qu'on peut descendre avec la chaîne. Sans problème il a déjà fait avec son chien. Donc on va voir ça. Je vous reprends. Je vais mettre la lumière. Nous apprêtons à descendre. Nous ne pourrons pas le faire entièrement. Nous. Et je préfère le dire par sécurité. Ceux qui reconnaissent l'endroit. Et éviter de le mettre en message s'il vous plait. Prudence. Et prévenez toujours quelqu'un de exactement là où vous allez. Moi je suis venu plusieurs fois avec plusieurs amis. Tout le temps. Enfin je préviens toujours quelqu'un. Et là celui-là je le montre. Parce que je le connais très bien. Sinon je ne ferai pas descendre directement dedans. Donc toujours prévenir, avertir. Et voilà. Que vous venez ici. Afin que, vu qu'il y a du réseau là. Au moins vous pourrez envoyer un message d'SOS. Et être tranquille pour qu'on puisse venir vous récupérer. Par contre lorsque vous venez ici. Faites attention. Plus vous avancez. Plus c'est glissant. Et il y a des roches qui peuvent vous tomber sur la tête. Donc entrez dans la première salle. Et n'allez pas plus loin. Sauf avec quelqu'un d'expérimenté. On va aller. Baki tu attends. Tu attends. Tu descends mieux. Tu te tiens. Ouais. Les racines sont assez costauds. Mais vraiment résistantes. Il va falloir qu'il fait 120 kg. Il se tient. Donc t'inquiète. Tu attends Baki. Tu attends. Tu attends Baki. Attends Baki. Donc là. Tu t'accroupis ici. Ouais. Je vais changer de chaussure après. Une main là. Une main de ce côté. T'as une marge devant. Clac. Clac. Tu t'accroupis. Une main là. Une main sur le côté. J'ai qu'une main donc. Après ici. Ici. Attends Baki. On s'en va fraîcheur. Ah oui oui. Vachement humide. Une main là. Une main là. Tout simplement. Allez va. Allez va. Allez. 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 Allez ma fille. Allez ma mère. Si je ne lui ai pas. Attends. 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 Eh ma mère. Allez viens. Hop là. Attends. Black. Ah mais même avec le flash. Je vais mettre la lumière. Il est fort. On ne voit pas. Il est pas assez puissant. Ouais. C'est assez. Je vais aller à la deuxième. Ouais parce que c'est extrêmement grand. Je vais essayer d'éclairer le plafond. Ce que je vais faire. Je vais avancer un peu. Ouais. Pour éclairer. Pour éclairer. Je vais éclairer sur tout le plafond. Pour que les gens puissent se rendre compte. Tu retiens Blacky qui reste avec toi. Tu restes sur la Blacky. Ouais. Vaut mieux que tu restes là parce que ça glisse dans le vent. Vous voyez ça part en descente. Ça va extrêmement loin. Après il y a une toute petite rivière en bas. Mais c'est dangereux d'y aller. C'est tellement grand qu'avec la lampe zède. Ouais il faut des lampes puissantes. Tout de neuves. Je ne sais pas si vous me voyez. Ouais. Je suis à un quart. Ok. Je suis à un quart. Et ça fait un arbre de cercle. Ils ont fait comme des escaliers là en fait. Tu fais doucement Blacky. Ouais. Il y a des marches. Donc je me suis. On marche. Doucement Blacky. Blacky aura fait son premier gouffre. C'est cool. Ça va c'est tranquille. Quel dommage qu'on n'ait pas qu'une lampe là. Pourtant j'ai une super lampe LED. Ouais j'en ai une mais je ne l'ai même pas prise quoi. Elle est neuve et là c'est une puissance max. Ah bon ? Si je te mets dans les yeux regarde. J'en ai des plus puissants. Et là par contre après c'est beaucoup de cailloux qui se détachent quoi. Vous voyez ça ce sont des roches qui se détachent du haut. Et ça s'agrandit au fur et à mesure quoi. Ouais on voit bien une arête là-haut. Donc au fur et à mesure cette arête elle tombe. C'est une arête de sédiments en fait. De calcaire qui étage de la roche de la route. On filmait l'entrée aussi d'ici c'est sympa. On se rend compte un peu de l'arête. Ah ouais ouais ouais. En pleine descente. Voilà. Et après il faut être plus dehors. Là qu'on va voir c'est que de la roche. Il y a besoin d'un peu d'éclairage. Ouais c'est bon. On va aller sur le bloc. Je pense après on ira pas plus loin. Parce que c'est vraiment les gros gros blocs. Sauf si tu le sens. On va mettre ici. Donc tout ça a été creusé par l'eau. Uniquement. C'est pas... C'est pas l'homme qui a creusé ça. Ouais il y a quand même double bloc. On peut toujours regarder au dessus. Tu vois s'il y a pas de... C'est propre c'est nickel. Là la voûte elle a combien ? 5 mètres tu le noms ? Euh... Même un petit peu plus hein. Plus ouais. C'est incroyable hein. Entre 5 et 10 mètres. Mais tu sais pas si à mes temps il aurait été occupé. S'il aurait été occupé ce gouffre ? Alors euh... Ça je ne sais pas. Occupation humaine. Moi j'ai pas vu de traces. J'ai... J'ai... Jamais vu de... Enfin de... Sur des recherches. J'ai jamais rien vu dessus. Après c'est possible qu'il ait servi comme abri. Après avec tout ce qui est tombé en éboulement... Voilà quoi. Ça fait longtemps mais je pense pas... Ça fait réfléchir. Jackie, t'es où ? Allez là. Juste euh... Attends je vais filmer... Allez viens la grosse. Ouais c'est bien. Viens la mère. Allez. On avance. Tranquillou. Viens. Allez la lutte. Moi le mien je sais qu'il suit y'a pas de soucis. On va rester vers côté de moi. C'est pour ça que pour eux c'est un peu mieux. Et en fait c'est parce que j'attends sur moi aux jambes. Donc là où j'éclaire là. Donc plus on avance. Plus ça descend. Et quand on est tout en bas là. Donc du bas jusqu'en haut. Y'a... Je dirais une quinzaine. Même une vingtaine de mètres. Voir un petit peu plus. Et euh... Ben y'a un... Comment dire ? Un ruisseau souterrain en fait. Donc en fait c'est la continuité de ce qu'il y a creusé à l'époque. Et donc y'a une petite galerie souterraine. Excusez-moi je passe devant. Une petite galerie souterraine. Donc c'est tout en bas là à l'avant. En fait c'est... Pour être calme équipé. Moi je ne peux pas être cordé. Et tout ça. Blacky. Donc à l'écran niveau de la sécurité. Elle est juste derrière. Tu attends là ? Attends. Reste là. Reste là. Blacky. Chut. Non non. Reste là-bas. Elle va vouloir venir. Là c'est plat si elle veut. C'est là rien venir là. Ici c'est plat. De toute façon on repasse là. Il faut vraiment être équipé pour explorer. Ouais ouais. Nous on est quand même à plusieurs. Et puis on était quand même... Avec quelqu'un qui a du métier. Désolé pour l'imagerie. C'est très sombre. Ouais c'est très sombre. Très dur à filmer. Malgré rien. L'entrée du coffre là-haut. Si on fait une ligne droite. On doit être au moins à 6-7 mètres en profondeur. Et euh... Si tu suis la ligne en fait par rapport à l'ouverture. Ouais. T'as un trait tout le long là. Ouais. Et en fait c'est ce qui suit le ruisseau. Ce qui a creusé en fait tout ce gouffre. Et les éboulements tout ça. Donc le ruisseau se trouve tout en bas là. Après moi j'ai jamais été au-delà. Je sais qu'il y a des spéléologues qui ont été bien plus loin. Mais là faut être équipé pour aller dans l'eau. C'est un métier. Faut pas prendre de... Faut pas prendre de risques. Faire les choses consensueusement. Exactement. C'est très humide. On le sent. Alors les seuls habitants de ici ce sont des chauves-souris. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire de la chauve-souris ici ? Alors ici le gouffre a été protégé pendant un certain temps. Parce que des chercheurs se sont rendu compte. Une espèce de chauve-souris qui avait disparu pendant pas mal d'années. Enfin du moins qu'ils avaient perdu trace de cette espèce de chauve-souris. Ils ont retrouvé trace d'elle ici. Dans ce gouffre. Dans ce village. Je ne cacherai pas. Et donc pour les protéger. Ils avaient quand même fermé pendant pas mal d'années. Le temps qu'elles puissent se reproduire tranquillement. Fermé le gouffre. Et il y en a de plus en plus tout autour. Voilà. Hop. On sort dans l'entre la mer. La différence de température. C'est incroyable. Ah ouais. Oh. Cette excursion. C'est incroyable. Rien qu'il aura fait d'avoir monté là. Je vais souffler. Ouais c'est barré. C'est barré. Petite visite. D'un gouffre sur la Dordogne. En Périgord blanc. Pas équipé pour aller plus loin. De toute façon. Pas conseillé non plus. Donc faites attention à vous. Si vous découvrez ce gouffre. Ah ouais. Je suis saoulé. En gros c'est temps une grave journée les loups. Tchuss. 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 Tchuss.